Lecture du jour, bonjour ! On a terminé le livre des Nombres et ça fait déjà 5 livres de lus bien joué ! Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Job aussi, bravo ! Aujourd'hui on attaque le livre du Deutéronome, dernier livre du Pentateuch, pour ceux qui se rappellent un petit peu, Penta en grec ça veut dire 5, ce sont les 5 livres de la loi Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome, donc c'est le dernier livre de la loi, et c'est intéressant parce que dans le parcours que les Israélites font pour leur sortie d'Egypte, on sent que là ils sont déjà bien avancés et justement dans ces deux premiers chapitres Moïse va faire un bilan de la situation et je trouve ça très intéressant, il attaque ce livre en disant voilà, voilà ce qu'on a déjà vécu on est sorti, vous avez fait ci, vous avez fait ça vous avez râlé, vous avez visité le pays vous n'avez pas voulu y rentrer, du coup vous avez galéré pendant 40 ans dans le désert, vous avez attendu à telle étape, vous avez voulu traverser tel pays, mais Dieu vous a dit attention ça c'est celui que j'ai donné à vos cousins à vos cousins Moabites ça c'est ce que j'ai donné à vos cousins Edomite etc, etc, et donc vous ne toucherez pas bref, il faut un bilan de la situation avant d'aller plus loin avant d'aller plus loin et je trouve que c'est important et je le dis souvent, je le dis souvent mais là c'est l'occasion puisque le chapitre en parle, c'est important de temps en temps de pouvoir s'arrêter, de faire un bilan d'où je viens ce par quoi je suis passé les épreuves que j'ai pu traverser le pourquoi j'en suis là aujourd'hui peut-être pourquoi j'ai galéré pourquoi j'ai tourné en rond pendant quelque temps quelles sont les erreurs que j'ai faites dans le passé parce que Moïse précise que la génération justement est morte dans le désert celle qui n'a pas voulu entrer dans le pays est morte dans le désert et là il s'apprête à rentrer dans le pays et donc il s'adresse à la nouvelle génération qui doit rentrer et quelque part il leur dit attention, ne commettez pas les mêmes erreurs que vos pères eux ne sont pas rentrés dans le pays et ont tourné pendant 40 ans et Moïse n'a pas envie de tourner encore pendant 40 ans il en a déjà presque 120 là il a presque déjà 120 ans il n'a pas envie lui de refaire un tour encore 40 ans dans le désert donc il est en train de faire le bilan et de dire attention ne commettez pas les mêmes erreurs c'est bon quoi ok, voilà pourquoi on en est aujourd'hui voilà pourquoi vos pères sont morts dans le désert là on est sur le point d'entrée on est sur le point d'entrée dans le pays promis regardez bien ce qui s'est passé analysez tirez les leçons du passé ne recommencez pas les mêmes erreurs afin qu'on puisse enfin entrer dans le pays promis et je t'invite vraiment à faire la même chose pourquoi tu n'es peut-être pas encore dans le pays promis quelles sont les erreurs que tu as commises dans le passé qu'il ne faut pas que tu recommences quelles sont les erreurs parfois les autres ont commises et les raisons pour lesquelles ils ne sont pas rentrés dans le passé il faut sortir les erreurs de tout le monde pas seulement les nôtres les nôtres aussi mais regarde aussi tes pères entre guillemets quelles sont les erreurs à ne pas commettre et ça, ça prend un peu de temps pour analyser pour regarder je t'invite à faire cette introspection bonne journée et bon week-end je t'invite à faire cette introspection je t'invite à faire cette introspection je t'invite à faire cette introspection